A leur arrivée au ministère de la décentralisation, Gilles Simeoni comme Jean Domige y ont des attentes fortes. Leurs institutions ont toutes deux validé la création d'un syndicat mixte ouvert pour la gestion des ports et des aéroports insulaires après la fin des concessions actuelles au 31 décembre prochain. La remise en cause de ce SMO par le représentant de l'Etat lors de la dernière Assemblée Générale de la CCI avait provoqué la colère des présidents de l'exécutif et de la Chambre ainsi qu'un blocage de l'île pendant deux jours. Pour y mettre fin, Catherine Vautrin s'était alors engagée à proroger le statut actuel jusqu'à la mise en place d'un nouveau modèle de gestion. Après plus de trois heures de réunion à huis clos, en l'absence de la ministre mais avec son directeur de cabinet, la délégation corse affiche sa satisfaction. On a identifié un cheminement qui est rassurant, il va falloir continuer à travailler mais globalement une réunion positive avec la réaffirmation de la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre le principe politique que nous avons acté, c'est-à-dire une maîtrise par la puissance publique corse des ports et des aéroports de l'île à travers une gestion confiée à la Chambre de commerce et d'industrie. Reste maintenant à identifier le meilleur chemin juridique, c'est l'objet du travail des semaines à venir. Jean Domige n'a pas souhaité s'exprimer mais indique être sur la même longueur d'onde que le président de l'exécutif. L'Etat confirme la prorogation du statut actuel en l'attente d'un nouveau système de gestion et semble bien soutenir une gestion publique associant la CDC et la CCI, une position qu'avait esquissée Catherine Vautrin sur notre plateau lors de sa visite en Corse la semaine dernière. Nous travaillons avec la collectivité à une solution qui soit la solution la plus fiable juridiquement possible et qui passe probablement par la création d'un établissement public qui sous contrôle de la collectivité avec des membres de la CCI dans son tour de table et avec une responsabilité, les aéroports et un transfert des personnels de la CCI vers cet établissement. Comme un autre micro, pour l'heure l'Etat ne s'engage pas formellement sur la solution d'un syndicat mixte ouvert qui est pourtant le modèle voulu et acté par la CCI et la CDC. Mais selon le président de l'exécutif, le gouvernement aurait validé le principe d'une loi mettant en place le rattachement de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de celle des métiers à la collectivité de Corse. Un calendrier à cette fin devrait être connu dans les prochaines semaines. Merci. Merci.